et l'investigation judiciaire a possuï son schéma. Ce qui fait que si, lorsque les responsables des attaques à Camp Asraf arrivent entre le territoire espagnol, la justice espagnole pourra leur convoquer et leur interroger, leur offrir un avocat pour leur défense et leur inculper pour la violation de la 4ème convention de Genève. De quoi il s'agit ? Les Iraniens qui sont ici présents connaissent parfaitement cette histoire, mais probablement pas les autres, et donc je vais faire un bref rappel. Et c'était des Iraniens réfugiés en Irak qui ont reçu un statut d'extraterritorialité à Asraf en l'année 86. Et après l'invasion d'Irak en 2004, les troupes qui agissaient sous l'autorité des Nations Unies et les compétences du chapitre 8 de la charge des Nations Unies leur ont accordé la protection de la convention de Genève. Eh bien, à partir de 2008, surtout à partir de 2009, les résidents d'Ajaf se sont vus nier tous les droits, toutes sortes de droits. Les hautes autorités de Bagdad disaient qu'ils n'avaient aucun droit. Aucun droit civil, droit à rien. Ils ont été l'objet d'un siège, avec des restrictions de tout ordre, des interventions de la police et de l'armée qui ont provoqué des massacres. Et des haut-parleurs qui les soumettaient à des sombres, une sorte de torture, des white sounds, un jour et une nuit. Il y a eu des résidents qui ont été arrêtés, torturés, et d'autres sont disparus. C'est-à-dire, ce sont des violations graves de la convention de Genève. Cette convention, qui a été signée par de nombreux puits, dont l'Irak et l'Espagne, accorde aux tribunaux les droits et même l'obligation de poursuivre des crimes de cette nature. Ces conventions ont été convenues et dictées à la suite, justement, des grands massacres et des crimes de guerre pendant la guerre mondiale. Les générations, à l'époque, étaient très sensibles à ces crimes-là. Ils ont voulu, donc, fournir à la communauté internationale un instrument légal pour suivre les responsables. C'est ce qui a fait la Cour espagnole. Mais, aujourd'hui, la loi interne en Espagne a été modifiée à la suite de certaines pressions internationales. Et le juge qui exerçait sa juridiction sous les principes, comme je viens de dire, de la juridiction universelle, donc il pouvait poursuivre les violations de la convention de Genève à l'étranger. Et la loi interne, aujourd'hui, depuis deux ans, lui dit qu'il peut poursuivre ces crimes commis à l'étranger, dans ces cas-ci, à Ashraf, en Irak, mais seulement dans la mesure où le responsable se trouve dans le territoire espagnol. Donc, c'est une limitation qui n'existait pas avant 2015. Cette limitation, c'est une invitation, n'est-ce pas, pour que la communauté internationale puisse agir à partir des institutions dont les Nations Unies se sont dotées pour poursuivre les crimes de cette nature. Et c'est justement à cela que j'invite les organisations qui sont ici présentes à mener cette enquête sur les crimes qui ont été rappelés ce matin et joindre leurs efforts à ce que, auprès des tribunaux d'État, s'applique également à les poursuivre. Car la poursuite de ces crimes exige une coopération des organismes internationaux et également des cours de justice nationales. Et seulement dans la mesure où cette coopération devient effective, est-ce que les crimes du passé pourront être soumis à la justice. Et cela, c'est pas seulement une tâche, disons, propre aux droits pénals. Les droits pénals, c'est un droit toujours du passé, n'est-ce pas, les crimes se sont passés avant, mais c'est également une nécessité pour l'avenir. Et, dès mon point de vue, une réunion comme celle-ci rappelait ce qui a été écouté ce matin. Ce n'est pas seulement un hommage aux victimes d'hier, mais c'est également une contribution pour la génération actuelle et pour les proches à venir. Merci. Applaudissements 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 Merci beaucoup, Dr. François-Galcès. Dr. François-Galcès nous a fait bénéficier de son expérience. Sur une question bien précise, mais ça nous indique quand même une avenue, comment procéder dans le futur sur la question des victimes du massacre de 1988. Donc, c'est une expérience très riche et elle pourra nous guider dans nos actions futures. Merci beaucoup, Dr. François-Galcès. Maintenant, je demande à M. Eric Scottas. M. Eric Scottas, vous avez la parole. vous pouvez vous présenter tout d'abord et vous avez la parole. Merci. Merci, M. le Président. Merci aux... C'est approché, oui. Merci aux membres du panel. Je m'exprimerai aussi en français. C'est la session francophone maintenant. Je vais essayer d'être bref parce que je vois que le temps nous est limité et aborder la question centrale qui a été posée de manière assez nette, sans donner de réponse, mais en essayant, comme tout à l'heure, d'ouvrir des chemins, pourquoi rien n'a encore été fait au niveau international par les Nations Unies. J'ai été pendant trop d'années, peut-être, mais le secrétaire général de l'Organisation mondiale contre la torture, dont je suis un des cofondateurs. Et un des premiers cas que nous avons eu depuis la fin des années 70, c'est évidemment le cas iranien. Je crois que ce cas, bien sûr, il y a le massacre de 88, crime contre l'humanité, imprescriptible, et là, nous avons un point d'ancrage solide sur le plan du droit pour exiger que justice soit faite sans craindre un problème de refus des tribunaux de statuer en raison du temps écoulé. Il n'y a pas de prescription pour des crimes de ce type, dont on peut agir. Ceci dit, je crois qu'il faut aussi reprendre l'ensemble des crimes commis par le régime pour analyser la manière dont jusqu'ici, avec, il faut bien le dire, une certaine complicité de la communauté internationale et de pays occidentaux, échapper à toute sanction. Il y a eu les sanctions économiques appliquées par les Américains, mais j'aimerais faire justement à ce type de crime. C'est un crime qui doit être repris, je dirais, on a déjà parlé des principes, je ne vais pas y revenir, mais je rappelle que c'est un crime qui viole deux principes fondamentaux, le fait qu'il n'y ait pas eu de sanctions. Un, c'est un des principes définis justement dans ces années-là par Louis Jouanet, dans les fameux principes de Jouanet, j'avais collaboré à ce travail, c'est le principe contre l'impunité. Parce que la lutte contre l'impunité, c'est le seul élément qui nous donne une garantie de non-répétition. Je pense que tant que des crimes ne sont pas jugés, ne sont pas identifiés d'abord, les auteurs ne sont pas identifiés, etc., il y a un risque. Mais il y a un deuxième élément, un deuxième principe, qui était dégagé dans le cadre de ce que travaillait à l'époque Théo Van Boven, c'est celui de la réparation intégrale. La réparation intégrale est un droit de la victime. Et ce droit comprend le droit à ce qu'il y ait une enquête exhaustive sur ce qui s'est passé, que les auteurs soient identifiés, qu'ils soient déférés devant des cours indépendants rendant une justice équitable et qu'ils soient sanctionnés conformément à la gravité de leurs crimes. Ces principes sont systématiquement violés par l'Iran de manière continue depuis le début du régime. Et je vous rappelle qu'en 2019, nous commémorons les 40 ans d'existence de ce régime. Alors, comme je le disais, et c'est terrible d'entendre à nouveau les témoignages qui nous sont présentés, depuis des années, lorsque j'ai travaillé dans le cadre de l'Organisation mondiale contre la torture, j'ai eu l'occasion, d'une part, à travers notre programme d'assistance aux victimes, d'entendre ce que les victimes avaient à dire et surtout le type de torture qu'elles avaient subie pour celles qui avaient survécu. J'ai aussi eu l'occasion d'enregistrer la politique systématique menée d'entrée de jeu pour éliminer toute opposition, c'est-à-dire les assassinats à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur du pays, pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de possibilité d'alternative au régime qui se mettait en place. Les Moudjahidines en sont une des victimes et nous avons là aussi une impasse parce que ces crimes, ces assassinats, et on le sait bien ici à Genève, n'ont jamais été sanctionnés. Je pense au cas de Kazem Rajavi, je pense aussi au cas de Chapour Bakhtia pour les plus connus, mais vous le savez bien, le régime a envoyé à l'extérieur du pays des assassins pour exécuter les œuvres de la même manière qu'on a envoyé les gens exécutés dans les prisons, on a demandé aux gens dans les prisons d'exécuter d'autres Moudjahidines, pardon, les Moudjahidines qui étaient détenus et d'autres opposants. Alors, la question qui est posée ici, c'est de se dire, mais est-ce qu'il y a un espoir, est-ce qu'il y a un espoir qu'un jour on sorte de ce cauchemar, et la tentation, c'est de dire, si on n'a rien pu faire pendant 40 ans, rien pu obtenir sur ce que les principes définissent au niveau international, a-t-on des chances d'être, d'avoir plus de succès dans le futur ? D'abord, je crois que, lorsque l'on fait le bilan, il faut être complet. Ce matin, dans les chiffres qu'on a annoncés sur le massacre, on a cité le fait qu'Amnesty a d'abord parlé de 2 500, puis ensuite, on a eu les listes nominatives qui montaient à 4 500, 5 000. Aujourd'hui, on a une liste qui dépasse 30 000. C'est un formidable effort qui a été réalisé par les victimes, par celles et ceux qui travaillaient avec elles de façon à documenter, ce n'est pas une documentation qu'on peut présenter tel cas, mais à documenter ce qui s'était réellement passé. Ce travail, il a été fait. Il a été fait comme il a été fait sur la question de savoir qui était derrière un certain nombre d'assassinats. Deuxièmement, on voit que tant à l'extérieur que dans le pays, il n'y a pas de résignation. C'est-à-dire que même si ces souffrances horribles qui étaient destinées à paralyser la population, j'y reviendrai tout à l'heure sur la manière dont la torture a été organisée et pourquoi elle a obtenu un certain résultat, y compris au niveau international. Mais ça n'a pas réussi à paralyser la population en interne ni à stopper les mouvements internationaux sur cette question. Les Nations unies n'ont pas fait suffisamment, mais il y a quand même une documentation aujourd'hui solide grâce aux rapporteurs et aux autres instances existantes. Ce qu'on doit regretter, c'est que ça ne soit pas allé plus loin. comme je ne veux pas trop prolonger, j'ajouterai que cette mobilisation constante a aussi eu quelques résultats que j'aimerais souligner. Parce que dans le plan d'élimination de 1988, il ne faut pas oublier qu'il y avait un autre volet qui était l'élimination des Moudjahidines qui avaient déposé les armes en Irak, le fameux camp d'Ashraf et que ça a été à deux doigts de réussir. Souvenez-vous quand le camp d'Ashraf était encerclé et que les Pazdaran passaient d'une frontière à l'autre, qu'il y avait la bénédiction des autorités irakiennes, que les Américains qui avaient s'étaient engagés dès l'instant où ces combattants déposaient les armes à considérer qu'ils étaient protégés et que les conventions de Genève, en principe, les protégeaient. En dépit de tout cela, le risque de voir ce massacre se poursuivre en territoire extérieur a été malheureusement extrêmement pressant. Il y a eu des morts, mais on a pu, avec le camp Liberti, etc., sauver la plupart de ceux qui étaient dans le camp. Et ce travail de la mobilisation des résistants, des opposants, des organisations, de la société civile, je crois qu'il faut davantage le valoriser et l'effort qu'on fait aujourd'hui, c'est justement d'essayer à partir de ce travail de passer le pas suivant. Alors, je crois qu'on m'avait donné 15 minutes, je vais essayer de ne pas les dépasser. la pratique de la torture, je l'ai dit, et le cadre de 88 est assez paradigmatique en ce sens, l'usage de la torture comme des assassinats ciblés a été utilisé par le régime à un double but. Un, qui était de terroriser la population locale de manière à s'assurer qu'il n'y aurait pas d'alternative d'opposition viable pour prendre le pouvoir le jour où le régime s'écroulerait. Mais l'autre élément, c'était aussi, et c'est deux objectifs, je crois, contradictoires, c'était aussi de démontrer que le régime était fort vers l'extérieur, qu'il contrôlait la situation et que même s'il était brutal, c'était un partenaire avec lequel on pouvait travailler. Et cet objectif, je le disais, contredit le premier. Pourquoi ? Parce que dans la torture, et on l'a entendu à ma entreprise, pratiquement jamais elle est utilisée pour faire parler les gens. Elle est utilisée quasi systématiquement pour essayer de détruire en eux l'humanité. Elle est utilisée et c'est la forme qu'un de mes amis employés en disant on ne cherche pas à faire parler, on cherche à faire taire. On cherche à empêcher que les voix puissent s'élever. Et si vous regardez les méthodes utilisées, le fait qu'en fin de compte, on ne retire pas de ces interrogateurs sur la torture des éléments suffisants pour réellement encadrillés, je crois qu'effectivement il y avait cet élément. Mais à côté de ça, on a parlé des peines médiévales ou barbares, c'est de la torture, soyons clairs. La doctrine internationale a dit que lapider une personne, couper une main ou arracher un oeil, ce n'est pas une peine, c'est une forme de torture. Mais l'utilisation de ce type de peine publiquement allait dans le sens que je signalais tout à l'heure. rendre la population attentive au fait que si elle cherchait à se dresser contre le régime, le régime était prêt à tout et qu'il avait les moyens de le faire. Mais parallèlement, pour rassurer les partenaires, on cherchait au contraire à montrer que le régime se comportait de façon, j'allais dire, plus ou moins conforme, parce qu'il n'a jamais dit qu'il était conforme, aux règles internationales. On le voit dans les interrogatoires sur les massacres de 1988. Je ne veux pas reprendre ce qui a été dit, mais dans les témoignages, il y a quelque chose que l'on constate et qui est assez fort. Le massacre a été planifié. Il a été planifié de manière, même si c'est fait dans l'urgence, il a été planifié de manière à éviter la réaction de la population tout en l'effrayant. Ces 30 000 personnes éliminées, ce sont ceux qui représentaient l'opposition, la contestation. Et j'allais dire, par le fait qu'on les éliminait dans des circonstances aussi brutales, ça avait automatiquement un effet sur, non seulement leur famille, mais je dirais tout leur groupe de soutien, toute la société civile qui espérait en eux. Donc là, ce but était visé clairement par la manière. En même temps, on ne voulait pas que les choses se sachent à l'extérieur. Et donc, on a utilisé un système de mise à mort avec information retardée aux familles. Si vous regardez quand démarrent les premières exécutions, vous allez voir qu'elles ont déjà commencé en avril, mais surtout, on l'a dit, c'est le mois d'août où les exécutions sont les plus fréquentes. Or, à partir de juillet, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il y a trop de cas, mais à partir de juillet, l'accès par les familles à leurs prisonniers va être limité, interdit, on leur annonce des déplacements, etc. Donc là, on crée un certain blackout avec différentes méthodes, mais on crée un certain blackout de manière à ce que les familles ne réalisent pas au moment où ça se passe ce qui est en train de se passer. Puis ensuite, c'est en octobre-novembre, c'est-à-dire après le délai que dans le monde musulman on respecte pour les funérailles, c'est après les 40 jours que les familles sont appelées non pas en groupe, mais une par une et qu'on leur annonce avec, je ne reviendrai pas à cette trop abjecte, mais avec le luxe de cruauté qu'on a entendu tout à l'heure, la mort des détenus est une mort d'autant plus inexplicable qu'on va retrouver parmi ces morts non seulement mais des personnes qui avaient déjà été libérées qui revenaient simplement pour faire viser leurs autorisations et qu'on va retenir et éliminer. Donc on leur annonce leur mort, on ne leur donne pas le corps et on leur donne ce papier dans lequel on leur dit qu'ils n'ont pas le droit d'organiser le funérail, qu'ils n'ont pas le droit de recevoir de condoléances, qu'ils doivent se taire et que s'ils ne se taisent pas, il va y avoir des représailles sur le reste de la famille. Dès lors, lorsqu'ils chercheront leur corps, on va leur donner de fausses adresses, c'est-à-dire vous avez certaines personnes qui sont allées dans des cimetières sur des tombes constatant qu'en réalité la tombe était une tombe ancienne et qu'on avait donné n'importe quel numéro pour égarer. Donc on essaye d'empêcher qu'une documentation puisse se faire notamment entre les familiers de victimes pour connaître l'ampleur. Il faudra un certain temps pour découvrir que le nombre est bien supérieur à ce qui avait été estimé au départ par les organisations internationales et donc le régime entre-temps ce sera, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette déclaration mais mis en cause lorsque les premiers éléments sont sortis, le régime admettra que dans le cadre des purges des prisons il y a eu effectivement un certain nombre d'augmentations d'exécutions mais soit prétendra que c'était des trafiquants de drogue, on a entendu déjà des exemples ce matin, soit que le chiffre est beaucoup plus bas que ce que prétendent notamment les Moudjahidines qui vont être les premiers à porter. alors à partir de là quand on a commencé à voir les chiffres plus clairement nous avons eu et je dois dire que j'espérais que nous n'aurions pas besoin d'encore une mais nous avons eu des dizaines de réunions nous avons eu des manifestations comme celle-ci comme d'autres aux Nations Unies etc. il est arrivé à ce moment-là un élément c'est que à cause de la lutte pour le pouvoir au sein du régime entre la tendance dure qui avait été celle qui poussait à la liquidation et une tendance impliquée dans tout ce qui avait fait le régime dans les dix premières années mais moins disposée à aller jusqu'au bout il y a eu des tensions on en a parlé tout à l'heure on a notamment cité comment le numéro 2 va prendre ses distances lorsqu'il voit à quelles extrêmes on aboutit mais le régime va essayer de montrer qu'en réalité les choses ont changé et ça aboutira et ça c'est quelque chose que j'aimerais qu'on garde en mémoire ça aboutira à ce le cas du procès Rajavi ne pourra pas se tenir à Genève à cause d'un problème de politique français les auteurs se trouvaient en France avaient été arrêtés par la France à fin 93 non pas pour l'affaire Rajavi mais pour l'affaire Chapour-Bactière or et c'est l'élément qui a été aussi mentionné ce matin si on allait au bout du procès on allait montrer que ceux qui aujourd'hui occupent des postes prééminents dans la justice dans la sécurité etc étaient les auteurs qui devaient être jugés et c'est pourquoi le ministre de l'époque Pasqua a alors qu'il avait s'était engagé une fois les questions clarifiées en France d'extrader vers la Suisse pour l'enquête sur le cas de Kazem Rajani c'est pourquoi il va renvoyer vers Téhéran les deux témoins et auteurs clés dans ces deux affaires à l'époque j'avais eu l'occasion de discuter avec certains magistrats qui étaient outrés d'ailleurs à la fin la justice a condamné mais c'était trop tard la mesure prise par Pasqua mais ce que me disaient ces magistrats c'est oui mais il faut réfléchir aussi en termes de réel politique si le régime s'ouvre il faut aller dans ce sens parce que sinon on n'a pas d'alternative et ça c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le droit mais qui malheureusement domine aujourd'hui dans trop d'instances dites de droits de l'homme depuis que la commission qui certes était biaisée par certains aspects qui certes manquait d'efficacité s'est transformée en conseil avec comme motus no blame no shame collaboration on est en train de mêler des éléments qui devraient être strictement de droit nous avons ici les éléments pour aller au bout d'une enquête on doit l'exiger les mécanismes des Nations Unies sont faibles sur cette question là il y a la convention contre la torture qui a été ratifiée mais vous le savez pour que la compétence universelle puisse s'exercer comme ça a été présenté tout à l'heure il y a des conditions de réciprocité dans les déclarations de l'article 23 et ici on est plutôt bloqué ceci dit il y a d'autres mécanismes qui auraient pu être mis en place mais dans cette atmosphère actuelle d'essayer d'obtenir de l'Etat qu'il collabore je crains je crains beaucoup que si nous ne prenons pas d'autres types de mesures notamment et là revenir au blame and shame sur les membres du conseil des droits de l'homme sur l'Assemblée générale et sur toutes ces instances lorsqu'elles seront amenées à prendre ces décisions on risque d'avoir à nouveau un débat qui va se perdre dans des argusilles sur la question de savoir si c'est le moment ou non et dernier point je pense que là notre ami espagnol ne va pas me contredire le fait qu'on ait déterminé qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité et même si une commission des Nations Unies l'admet ça ne nous garantit pas ça ne nous garantit pas qu'ils seront pour autant jugés parce que le jugement en principe est toujours de la compétence nationale et c'est le problème auquel on a été confronté tu connais bien la question fraîche à Tunis je pensais naïvement qu'ayant gagné trois cas de torture devant le comité compté le droit de l'homme avec une décision définitive au moment du renversement de Ben Ali parce qu'avant j'étais allé on m'avait expliqué qu'on n'appliquerait pas ces décisions qu'on ne rouvrait pas les enquêtes qu'on ne compenserait pas les victimes mais je pensais que le nouveau régime allait lui se saisir immédiatement et puis on s'est trouvé face à des juges qui pensaient que c'était le ministère public qui était trop mou on s'est trouvé face à la question de ne pas créer des tribunaux d'exception et d'avoir dans les autres tribunaux des juges qui avaient déjà statué contradictoirement sur la question de la torture et on ne pouvait pas les utiliser bref on se retrouve à nouveau dans un certain enlisement donc je dirais ce qu'il faudrait préparer c'est d'une part au niveau des Nations Unies cette commission dont on a parlé qui est essentielle mais il faut aussi d'autre part imaginer comment seront concrètement jugés une fois l'enquête terminée et par qui les auteurs de ces exactions parce que placés où ils sont placés et dans le rapport actuel politique et économique je crains qu'il soit bien difficile qu'un tribunal notamment dans la composition actuelle de la justice iranienne puisse rendre un jugement satisfaisant merci merci applaudissements 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 merci beaucoup monsieur socrac je voudrais souligner que monsieur socrac est le secret général de l'organisation international Oui, je disais que M. Sota, c'est le secrétaire général de l'Organisation mondiale contre la torture. Donc, son expérience, aussi bien théorique et pratique, nous sera de grand intérêt. Et maintenant, nous allons passer à notre grand professeur, Jean Ziegler. Je voudrais simplement vous dire qu'il est concerné directement parce qu'il est le membre du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. Donc, son intervention ne sera extrêmement éthiète. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, d'abord, je vous remercie de votre invitation. Vous savez que le comité consultatif du Conseil des droits de l'homme est un organisme subsidiaire du Conseil des droits de l'homme, qui est la troisième instance la plus importante des Nations unies après l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Ce comité est constitué de 18 experts internationaux proposés par leurs pays respectifs, mais qui, après l'élection par le Conseil, sont totalement indépendants. Et pour l'instant, je suis le vice-président de ce comité, qui est le think tank, pour aller vite, du Conseil des droits de l'homme, qui prépare les dossiers, qui fait des propositions, qui exécute des mandats, etc. Notre comité a été saisi de nombreuses fois et a réagi en conformité par les crimes commis par la dictature des mollas de Téhéran depuis 39 ans. Nous sommes ici ce matin à la fois pour deux raisons. Pour commémorer et rappeler le martyr d'à peu près 33 000 jeunes ou moins jeunes iraniennes et iraniens durant les massacres de 88. Et deuxièmement, voir comment on peut mettre fin à l'impunité, l'impunité des assassins, qui sont toujours, pour certains d'entre eux, au pouvoir, à l'œuvre, comment les remettre à la justice internationale, quels mécanismes créés pour mettre fin à cette impunité totalement scandaleuse. Je voudrais commencer par quelques remarques préliminaires. D'abord, mes condoléances profondes adressées aux familles, aux survivants des massacres, aux familles de ceux qui ont perdu des martyrs dans les massacres, non seulement de 88, mais les massacres qui continuaient jusqu'à ce jour, mes condoléances profondes. En deuxième lieu, je voudrais rappeler très rapidement la situation dans laquelle nous parlons aujourd'hui, qui est tout à fait extraordinaire. Le peuple iranien s'est de nouveau levé, une nouvelle génération. Et c'est vrai que ces jeunes qui ont manifesté dans plus d'une trentaine de villes en mettant en jeu leur vie, parce que quand ils sont arrêtés, ils sont torturés et assassinés, et ils le savent, qui ont risqué leur vie. Ils l'ont fait, bien sûr, selon la presse occidentale, pour protester contre les prix élevés, contre la misère économique, contre la corruption des mollas, certainement, mais en fait, profondément, le feu qui les anime, c'est le feu des martyrs de 88. Ils demandent la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme. Et ils sont nourris, certainement, par l'exemple héroïque des martyrs de 88. Donc il y a une actualité tout à fait extraordinaire du sacrifice de ces héros et héroïnes d'il y a 30 ans. Je voudrais dire une troisième chose préliminaire. Mon ami Eric a parlé tout à l'heure de Qasem Ratchavi. Qasem Ratchavi, grâce à lui, était le premier délégué du CNRI, du Conseil national de la résistance iranienne, de la résistance iranienne, au Conseil des droits de l'homme, au Conseil des droits de l'homme, très actif dans la société civile, internationale et jeenoise, grâce à Qasem Ratchavi, et ensuite ceux qui l'ont succédé, jusqu'à Nasserie, Bensad et d'autres, qui ont réalisé... Le contact n'a jamais été rompu avec le Conseil des droits de l'homme, et l'ONU a toujours été tenue au courant, formidablement, avec précision, intelligence, par le CNRI. Je parle de Qasem Ratchavi parce qu'il a été assassiné dans ce village, quelques dizaines de kilomètres d'ici à Tanné, par les tueurs de terrain, impunis, restés impunis jusqu'à ce jour, avril 1989, et je ne peux pas parler devant un auditoire comme celui-là, sans honorer le travail et la mémoire de cet homme tout à fait extraordinaire, et qui lui aussi a payé de sa vie, qui était Qasem Ratchavi pour rendre public les crimes des Molas. Je voudrais, puisque nous étions très liés, il était professeur à la même université que moi, à Genève, membre du même parti, le Parti Socialiste Genois, un mot sur Qasem, à cette occasion ici. J'ai discuté assez longtemps avec un de mes collègues au Conseil national, qui s'appelait M. Lebas, qui était conseiller d'État, chargé de la justice et de la police du canton de Vaud. Qasem et sa famille habitaient à Tanné, canton de Vaud, et j'ai demandé au gouvernement, à ce ministre de la justice de Vaud, d'organiser une protection pour Qasem Ratchavi. Qasem Ratchavi a refusé. Le gouvernement Vaud a dit oui, qu'il vienne nous voir, on va organiser une surveillance, une protection policière à Tanné, dans sa région où il habite. Et Qasem a dit jamais. J'ai dit, tu es fou, pourquoi ? Tu sais que tu es menacé. Il m'a dit, mes camarades n'ont pas de protection. Nulle part au monde, je n'en aurai pas. Et il en est mort. Ça, c'est l'héritage des héros de 88. Maintenant, l'espoir qui s'est levé, avec ces manifestations d'il y a quelques jours, quelques semaines, et qui vont certainement continuer, et qui sont payées aussi au prix du sang par ceux qui ont manifesté, rappelle Jean Jaurès. Jean Jaurès a dit, la route est bordée de cadavres, mais elle mène à la justice. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Irak, en Iran, relève, révèle une formidable espérance, puisqu'encore une fois, et je termine là les remarques préliminaires, encore une fois, l'héritage, l'exemple, le martyr, le sacrifice des héros et héroïnes de 88 est réincarné, est réincarné dans la jeune génération qui se lève aujourd'hui pour les mêmes valeurs, démocratie, indépendance, liberté en Iran. Voilà. Maintenant, je vais faire deux séries de remarques. La première, je reviens rapidement à l'histoire, à deux ou trois points de l'histoire, qui me semblent importants et qui permettent de situer ce que je demanderai dans la deuxième série de remarques. Vous savez que Khomeini est revenu en Iran en 1979, dans un Iran où le Shah venait de s'enfuir et où la principale force sociale étaient les mouchaïdines du peuple. Pourquoi ? Parce que les mouchaïdines du peuple étaient la principale force de résistance contre la dictature du Shah. Contre la dictature du Shah. La SAVAC, la police, la Gestapo du Shah a liquidé tous les fondateurs des mouchaïdines, par exemple. Le successeur des fondateurs, je prends un exemple, Masoud Ratchavi, est sorti de prison dix jours avant, a survécu, a sorti de prison dix jours avant l'arrivée de Khomeini. Jouissé, les mouchaïdines, d'un immense prestige grâce à cette histoire de résistance à la dictature du Shah. Je prends l'exemple de Masoud. Masoud était condamné à mort. Il a été sauvé en toute dernière minute parce que Kazem est allé voir le président de la Confédération, qui était Pierre Graber, à l'époque. Et Pierre Graber a accepté d'aller voir à Saint-Moritz, où le Shah d'Iran était en vacances dans un hôtel de superlux pour demander la grâce de Masoud au Shah. Et le Shah ne pouvait pas refuser au président de la Confédération helvétique ce service. Et à quelques instants près, à quelques heures peut-être près, de l'exécution, Masoud a été sauvé. et est devenu tout naturellement avec les Mouchaïdites la principale force, la force la plus crédible, sociale la plus crédible dans ces tyrans où arrivait Khomeini. Mais il y a eu une seule rencontre entre Khomeini et Masoud et les Mouchaïdines, la délégation des Mouchaïdines conduite par Masoud. Une seule réunion. En octobre 1981. Et Khomeini a dit « Je vous donne des postes ministres, je vous donne tout ce que vous voulez, je vous associez au gouvernement, etc. Mais vous devez accepter, avec moi, d'écraser les ennemis de Dieu, c'est-à-dire d'instaurer la dictature islamiste. » Et les Mouchaïdines ont refusé. Ont refusé. Masoud a dit « Pas question, nous avons perdu tant de camarades, nous avons payé un prix tellement élevé dans la lutte contre la SAVAC et dans les prisons et sous la torture de la SAVAC. Nous, on est là pour instaurer la démocratie, l'indépendance, la souveraineté, les droits de l'homme en Iran. Et c'était la rupture. Et rapidement, évidemment, le conflit s'est envenimé, il y a une persécution qui a commencé presque immédiatement. Le pire moment, c'était le tournant, comme disent les Mouchaïdines, c'était le 20 juin 1981, avant la rencontre, mais déjà, Masoud ne se rendait pas aux promesses de Khomeini. 20 juin 1981, une immense réunion, manifestation publique organisée par les Mouchaïdines, 500 000, j'ai vu les photos dans des archives, 500 000 au moins personnes à Téhéran qui revendiquaient la liberté, qui revendiquaient la démocratie. Et là, pour la première fois, les services de Khomeini, les pastarans, en essence, tirent dans la foule et c'est le premier grand massacre public. Et à partir de là, les Mouchaïdines, les démocrates en général, les combattants de la liberté, sont en clandestinité, sont persécutés. Persécution qui culmine, je le répète, en 88. Cette rupture, il n'y a jamais eu des négociations plus tard, c'était la violence fasciste, cléricale, impitoyable contre un mouvement, contre des hommes, des femmes de toute génération, de toute religion aussi, qui demandaient l'instauration, encore une fois, de la démocratie, l'instauration de la liberté et qui témoignaient ce qui est formidable jusqu'à ce jour pour les Mouchaïdines, par exemple, ou pour le CNRI en général, d'un islam démocratique, d'un islam des lumières, et c'est pour ça que ce mouvement est tellement important, cette résistance iranienne est tellement importante pour le monde entier, pour le monde entier. Parce qu'il se mène, il y a 1,1 milliard de musulmans dans le monde qui sont traversés par d'effroyables perversions, comme vous le savez, les djihadistes, la dictature des Mollahs iraniens, etc., etc. Là, vous savez, les témoins, les témoins du sang, d'un islam démocratique, d'un islam des lumières, d'un islam qui incarne, qui incarne tout l'immense héritage ibérique de Avorès, de tous les très grands penseurs, savants, islamiques, du temps, ce qu'on appelle l'islam des lumières, celui de Cordoue et celui du XIIe, XIIIe, XIVe siècle, celui de Al-Androès, de Grenade, etc. On a souvent appelé les Mouchahidines, les tenants, du deuxième islam des lumières, du deuxième islam des lumières. Et c'est pour ça que ce mouvement de résistance iranienne qui se fait non seulement au nom des valeurs que j'ai dit tout à l'heure, mais au nom d'un islam et la plupart des amis que j'ai parmi les Mouchahidines sont profondément croyants, sont des islamis, sont des musulmans profondément croyants, c'est des hommes et des femmes de foi, mais une foi tolérante, une foi fidèle au Coran, une foi totalement, je le répète, des lumières, des lumières. Et c'est pour ça que ce mouvement, je le répète, est d'une telle importance. Il me vient à l'esprit une référence historique qui peut sembler un peu déplacée dans ce cadre, mais qui dit bien ce qui est ma pensée ici. En Varsovie, en 1843, Tchervisky, le commandant-chef des troupes d'occupation russes, qui écrasait l'insurrection du peuple de Varsovie de 1883, a vu fleurir sous le palais où il habitait une banderole qui était posée la nuit par les insurgés polonais qui luttaient pour leur liberté contre l'occupation de sa liste. Et cette parole disait pour notre et votre liberté, pour notre et votre liberté, s'adressant aux troupes d'occupation défendant une puissance tsariste effroyable du servage, etc., etc. Et les insurgés disaient nous luttons bien sûr pour notre liberté, mais aussi pour la vôtre, aussi pour la vôtre. Et les Mouchaïdines ou le Sénéry peuvent dire qu'ils sont exactement dans la même situation. Leur combat est aussi pour notre liberté puisque nous avons besoin d'un islam des lumières, de coexistence, de collaboration, de pacifique, coopération. Il a une dimension universelle non seulement dans le sacrifice des martyrs de 1888, mais dans le sacrifice de ceux qui aujourd'hui, maintenant, à cet instant, sont torturés et qui meurent et qui n'abjurent pas et qui ont manifesté. Il y a quelques semaines, dans plus de 30 huiles de Perse, de l'Iran, il y a un lien organique, presque charnel entre eux et nous, entre leur sacrifice et notre liberté qui est défendue par eux. Maintenant, j'arrive à la dernière série, la deuxième série de mes remarques et c'est pour ça que notre solidarité ne doit pas être simplement morale et verbale, etc., mais elle est politiquement essentielle et elle est politiquement essentielle. Si des tueurs comme les Molas, si ces dictateurs qui sont là depuis 39 ans, impunis, continuent à sévir et j'ai ici Fallen for Freedom, le Seigneur a édité la liste de 20 000 martyrs et de 2 000, ce sont 120 000 qui sont tombés probablement depuis l'arrivée de la dictature des Molas. Il a ici la fatwa de Khomeini qui a donné naissance, qui a légitimé les massacres de 88 et il a ici la liste avec l'âge et les photos, c'est effrayant, j'ai passé la nuit à les refeuilleter de tous ces martyrs, de tous ces martyrs qui continuent de tomber pour notre liberté et cette impunité doit cesser. comment elle peut cesser par la mobilisation enfin de cette opinion publique occidentale traversée par des raisons d'État, par des raisons commerciales, recherche du profit. La Perse est un immense pays très très riche avec des séductions capitalistes nombreuses à offrir à l'oligarchie capitaliste du capital globalisé, capital financier globalisé d'Occident. Cette opinion publique européenne doit se réveiller. La réunion de ce matin et je remercie encore une fois la société civile de l'avoir rendue possible, participe à cet effort, doit se réveiller et demander que l'impunité cesse. Plusieurs orateurs, toi en tout cas, et d'autres m'ont dit avant moi, ont demandé cette enquête de l'ONU et je félicite et je remercie le haut-commissaire pour les droits de l'homme qui a envoyé des observateurs ici, qui a dit là, il y a crime contre l'humanité, il y a crime contre l'humanité, crime contre l'humanité après 30 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Les crimes contre l'humanité sont parfaitement sont parfaitement identifiés, identifiés, ils ont été définis en 48, donc dans la résolution sur le génocide et les crimes contre l'humanité, la définition des crimes contre l'humanité a été reprise dans l'article 7 du statut de Rome de 98, du statut de Rome qui a donné naissance à la Cour pénale internationale et les actes barbares infligés aux martyrs iraniens par la dictature des Mollahs sont définis avec une précision juridique totale et je vous les lis rapidement qu'est-ce que c'est qu'un crime contre l'humanité, les témoignages que vous avez entendus, les témoignages qui sont dans ce livre terrifiants, émouvants mais d'une très grande précision sont parfaitement définis juridiquement. Il ne s'agit pas d'une condamnation générale de l'assassinat ou de la torture et je me permets de rapidement les lire. Article 7 crime contre l'humanité c'est le statut de Rome qui a repris 48 la définition exacte du crime contre l'humanité tel qu'il est dans la résolution contre le génocide. Article 7 on entend pendant le crime contre l'humanité l'un quelconque des actes énoncés s'y appris lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile. Premier crime le meurtre de masse meurtre de masse extermination réduction en esclavage déportation en esclavage transfert de population emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international torture viol esclavage sexuel prostitution forcée grossesse forcée stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique racial, national et ethnique culturel ici c'est d'ordre politique religieux ou sexiste disparition forcée de personnes crimes d'apartheid autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de graves souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale ça c'est la définition extraordinairement précise des crimes contre l'humanité qui ont été commis et empiriquement les témoignages ont été fournis à ce à cette réunion aujourd'hui commis et qui ont continué à être commis par la par les tueurs des modèles pour les commissions d'enquête il faut aussi qu'il y ait identification des auteurs de ces crimes contre l'humanité c'est une facilité absolue il n'y a aucun problème là-dessus aucun problème juridique ou technique pour les enquêteurs comme par exemple Pinero là pour la commission d'enquête pour la Syrie là il y a des problèmes d'identification là il n'y en a pas les meurtres de 88 je reste uniquement avec les meurtres de masse de 88 et bien il y a des il y a des coupables à trois niveaux il y a d'abord ces fameux les membres de ces fameux comités de la mort que Khomeini a instauré un procureur un juge et un représentant des services secrets services secrets dans chaque village dans chaque province dans chaque ville il y a un comité de la mort comme on l'appelait c'est tout de suite fini le comité de la mort qu'on peut identifier et Khomeini dans la fatwa qui est ici qui est très détaillée également qui a instauré ce comité dit si deux sur les trois sont d'accord pour l'exécution exécution ni droit à la défense ni droit à l'avocat ni droit à être entendu le comité stipule si deux sont d'accord c'est l'exécution donc ceux-là on les identifie ces comités s'ils sont en vie les membres de ces comités on les identifie facilement ensuite ceux qui pendent ensuite exécutent c'est les pastarans c'est pas le comité c'est les pastarans qui physiquement tuent et bien ceux-là aussi sont connus identifiables et finalement plus important ceux qui ont ordonné le meurtre de masse ou n'importe lequel de ces crimes qui sont mentionnés à l'article 7 du statut de Rome et que je viens de lire sont également connus et plusieurs sont aujourd'hui au pouvoir plusieurs sont aujourd'hui au pouvoir parfaitement par exemple le ministre actuel du du renseignement est un des tueurs qui était instrumental dans le meurtre de masse en 88 il faut donc une commission d'enquête des Nations Unies et les juristes qui sont beaucoup plus éminents que moi comme maître Garcès comme vous et dont je salue la compétence infinie vous ont dit comment ça se passe les enquêtes évidemment moi personnellement et c'est ce que le comité demandera que notre comité demandera au conseil des droits de l'homme c'est le conseil des droits de l'homme qui devrait instaurer une commission d'enquête sur les massacres de 88 et les massacres après conseil des droits de l'homme je sais que parmi nos amis il y a des hésitations certains disent c'est trop dangereux parce qu'il faut voter les 47 membres du conseil des droits de l'homme vont voter on risque de ne pas avoir les voies nécessaires etc etc monsieur Frech qui est un de ces grands juristes qui est là et qui a longtemps joué un rôle essentiel au commissariat pense que le haut commissaire lui-même a la compétence de nommer une commission d'instaurer cette commission quelle qu'elle soit conseil ou au commissaire quel que soit l'auteur de la création de ce comité de cette commission d'enquête elle doit avoir lieu elle doit avoir lieu et rien ni identification du délit ni identification des auteurs de ces délits ne s'y oppose et ensuite dernier point bien sûr il y a après après que les crimes aient été vérifiés par cette commission d'enquête les auteurs vérifiés par cette commission d'enquête que faire et bien c'est le tribunal spécial vous savez que Kofi Annan a eu il faut le saluer pour ça a eu l'intuition et la volonté de mettre fin à l'impunité au Rwanda dans les Balkans au Liberia en Sierra Leone au Liban par l'instauration sur décision du conseil de sécurité de tribunaux spéciaux de tribunaux spéciaux et bien il nous faut un tribunal spécial bien sûr il faut créer que les Nations Unies l'Assemblée Générale crée un tribunal spécial sur l'Iran sur l'Iran qui mettra fin à cette impunité qui est une honte pour l'humanité je termine en remerciant encore une fois à la société civile et à la résistance iranienne de m'avoir donné la parole merci merci beaucoup professeur in fact we only have three minutes left excuse-moi j'ai pas les temps excuse-moi excuse-moi très bénéfice donk we have three minutes left and I'm going to intervene in order to give a little summary and I promise you I won't keep you too long there are certain realities I would like to speak about first the development of international law particularly international criminal law I would like to point out two major cases that became part of the jurisprudence recently first the case of the international court of justice the ICJ Belgium versus Senegal this is the case of Hessein Habri president of former president of Chad who has been charged of crimes against humanity but there was a problem of jurisdiction and in that particular case the ICJ held that there is the obligation to investigate and to prosecute so this judgment of the court has has been rejected by Senegal on the basis that they don't want to enjoy this jurisdiction extraterritorially and therefore Hessein Habri as a former president and also committed whatever crimes was outside Senegal therefore they refused jurisdiction but under the pressure of the civil society the NGOs the African Union has managed to put a sort of a compromise where Senegal was under a resolution of the African Union forced to accept jurisdiction and therefore it's not a matter of extraterritoriality it's a question of the in application of the ICJ's decision the right or rather the obligation to investigate and to prosecute or extradite this is the ICJ but there is also a very interesting case that took place in South Africa you are aware of the crimes against humanity that took place in Zimbabwe and again it was thanks to the civil society this case was taken all the way up to the constitutional court of South Africa and South Africa the constitutional court made it an obligation of the government of South Africa to investigate crimes against humanity extraterritorially so that means that crime that took place in Zimbabwe by people who are living in Zimbabwe are being investigated by the police in South Africa and this is actually in application in South Africa and General Hassan al-Bashir when he visited South Africa this procedure was activated against him and he had to be smuggled out of the country to escape the jurisdiction having said that we heard this morning the summary presented the brilliant summary presented by Kirstie Brimlow and the witnesses and Kirstie has identified a number of crimes that falls under the title of crimes against humanity and also Professor Ziegler and all the eminent jurists around here mentioned it that now this is a crime against humanity and I would say that a crime against humanity sometimes we recognize it without defining it when you see it you recognize it so this morning we heard we saw people survivors and also members of the families of the victims and it's clearly a crime against humanity the major question left for us now to answer is what is the way forward certainly we just heard Professor Ziegler who suggested certain avenues but I want to be more modest than that you are aware that the issue of human rights in Iran started in the early late 70s early 80s by appointing the first special reporter the former prime minister of Sweden Olaf Palmin and all the way through till the recent special reporter on human rights on the situation of human rights in Iran they all called for the government of Iran to investigate and if you have followed the reports of these special reporters all those calls were categorically refused by the government of the Islamic Republic of Iran and a lot but it's not enough because we need to see an investigation taking place the recent special reporter on human rights situation in Iran has made a brilliant report submitted to General Assembly the Secretary General of the United Nations himself I refer to this report and he presented again a brilliant report to the General Assembly and to Security Council so there is a mechanism at work but let me underline one thing in the report of Ms. Giangir while she admits that there is a crime against humanity took place while she admits in her report that it's impossible to expect a regime like that of the Islamic Republic of Iran to independently investigate she went on again like her predecessors to move on this issue of calling on the government of Iran to investigate we need the establishment of an international commission of inquiry independent from the government of the Islamic Republic of Iran but there are other issues there are other avenues also because this morning when the witnesses and Kirstie were pointing at the crime that took place they mentioned torture and we have within the UN mechanism for the promotion and protection of human rights we have a special reporter concerned with torture so we would like him to be seized about this issue as well as special reporter on situation of human rights in Iran there is also the other special reporter concerning the extrajudicial killing this special reporter also we need him to get seized on these issues of the massacres that took place in Iran there is the special reporter on disappearances why doesn't he also get seized with this issue of people who been killed 30 years ago up till now the families don't have a death certificate they don't have a firm confirmation that their loved ones were executed or they still somewhere just disappeared so these are the way forwards because as I said I'm trying to be modest we want those mandated special rapporteurs to take this matter on their agenda but also we have legitimately the right to call on the high commissioner for human rights to take his own initiative regardless of I know the minute we say the high commissioner there will be issues procedural issues financial issues to be raised but this is a case that needs to be urgently investigated and the intervention of the high commissioner for human rights is going to be instrumental if the special rapporteurs will take this matter as an urgent issue and also for the high commissioner to instruct these mechanisms regardless of any other side issues like finance because the United Nations will always find financial issues as a means of obstructing a procedure we want to overcome this and we want the whole process taken by the special rapporteurs collectively and individually collectively in the sense that the five rapporteurs concerned they need to come together put their forces together and issue a statement themselves requesting an investigation and individually each rapporteur concerned should produce a report that would be directed to General Assembly and the General Assembly will certainly be influenced by these reports after all this will be an implementation of the guiding principles on investigating crimes against humanity crimes of war genocide and so on and so forth I say this and I really am very happy that the High Commissioner's Office is represented here and I hope that what has been said and witnessed in this forum will be transmitted to the High Commissioner and I thank you very much for your attention I think it's time now for us to retreat for lunch thank you